Génocide, colonisation, esclavage, 5 ans après l'œuvre et la vie du poète James Baldwin dans I am not your negro, Raoul Peck place la violence au cœur de sa nouvelle série documentaire Exterminer toutes ses brutes, à voir prochainement sur Arte, en adoptant le point de vue des peuples conquis, il change de récit. Le réalisateur haïtien est aujourd'hui l'invité de la grande table des idées à retrouver à partir de 12h55. Mais d'abord, rendez-vous avec l'illustrateur et scénariste de bande dessinée Patrice Kilofer, fondateur en 1990 de l'association aux côtés de Jean-Christophe Menuh et Lewis Trondheim notamment. Travaillant la veine autobiographique, il est le héros d'un album sans parole, une fable philosophique, tout en chair et en fer. C'est son titre qui paraît chez Casterman. Patrice Kilofer Kilofer est notre invitée jusqu'à midi et demie. France Culture, la grande table, Olivier Gesbert. Et bonjour Patrice Kilofer. Bonjour Olivier Gesbert. On dit Kilo, c'est ça parfois ? On dit ce qu'on veut, on dit Monsieur Kilofer, on dit Patrice, on dit Kilo. Les amis m'appellent Kilo, Angéla. Bon, c'est une adaptation ici en immersion que vous venez de réaliser dans un texte de Dominique Lestel. Les machines insurrectionnelles, une théorie post-biologique du vivant. Voilà pour cette nouvelle bande dessinée qui paraît chez Kasterman en chair et en fer. Ça rime avec Kilofer et c'est parfait. C'est une illustration de ce conte philosophique, de ce petit traité ou une relecture que vous avez souhaité réaliser ? C'est une illustration, je dirais, mais une illustration, la seule illustration possible en fait, je crois. C'est-à-dire que je me suis... J'ai mis en œuvre, en histoire, en vie, ce que racontait Dominique Lestel dans son livre. Il aborde des concepts pas forcément très compliqués, mais pas illustrables avec une image ou alors vraiment, il fallait faire des détours très alambiqués. Le plus simple pour moi et le plus parlant en fait. Puisqu'en fait, c'est un livre. Le livre de Dominique Lestel raconte l'émergence potentielle d'une nouvelle forme de vie, celle des robots. Et la meilleure façon de l'illustrer, c'était de, à mon sens, c'était de raconter une histoire en partant des concepts qu'il développe dans son livre. Et c'est ce que j'ai fait. Et comment est née cette collaboration entre vous deux, entre le philosophe normalien et le bébéiste, entre Dominique Lestel et vous ? Elle est née tout simplement d'une demande de Dominique Lestel qui un beau jour... Il m'avait déjà parlé de ce livre en me disant « Tiens, je suis sur un bouquin, ça va proposer une nouvelle épistémée du vivant », me dit-il. Là, vous n'êtes pas parti en courant ? Non, non, au contraire, moi ça m'intéressait. Et puis on a parlé d'autres choses et quelques semaines plus tard, il m'a demandé si ça m'intéressait de le dessiner, de l'illustrer, quoi. Enfin, de faire des dessins. Parce que je ne suis pas sûr que Dominique Lestel voulait que je l'illustre servilement, quoi, on va dire. En fait, ce que m'a demandé Dominique Lestel, c'était plutôt de parasiter son livre. Oui, il a cette jolie formule. Parasiter, il dit aussi d'entrer dans le texte, d'entrer entre les lignes, de vous saisir des espaces. Oui, il voulait bousculer les lignes. D'ailleurs, rien que l'idée de faire une chose pareille, c'est déjà bousculer les lignes. À ma connaissance, ça n'existe pas. Un essai philosophique très sérieux, par ailleurs. Pas barbant, mais sérieux. C'est quelqu'un de très sérieux, Dominique Lestel, mais pas barbant. À ma connaissance, ça n'existait pas. Avec des illustrations, avec des dessins qui accompagnent la chose, quoi. Et donc, je lui ai servi une histoire qui est éclatée dans le livre. Une histoire en 270 vignettes. Et quand le livre est sorti, effectivement, les vignettes viennent parasiter le texte. Parfois, il y a des pages où il n'y a pas d'images. Parfois, il n'y a que des images. Parfois, il y a une ou deux images qui arrivent. Et quand le livre est arrivé... Alors, j'étais très content. Il était très content. Tout le monde était très content. C'est un livre qui est paru chez Fayard. Chez Fayard, tout le monde était très content. Oui, c'est ça. Et là, Casterman a dit, on n'est pas content, on veut notre livre aussi. Non, c'est moi qui regrettais un peu que... C'était difficile de lire mon histoire, celle que je racontais moi. Et puis, j'avais envie de voir, à vrai dire, ces images toutes seules, sans texte. En fait, comme un robot, vous avez choisi de vous autonomiser, d'avoir votre existence propre. Mais c'est très juste ce que vous dites. C'est exactement ça. C'est toute la beauté de la chose. C'est un livre, celui de Dominique Lestel, qui raconte l'émergence d'une nouvelle vie créée par... Enfantée par une forme de vie. Les humains qui inventent les robots. Et là, il s'agit d'un livre qui a enfanté un autre livre. Et c'est tout à fait logique. Et tout à fait... Ça, dans le principe même, c'est déjà une illustration de ce que raconte Dominique Lestel, en fait. Et c'est pas, du coup, pour rien que vous êtes, vous, le héros de cette fable philosophique, de ce récit d'anticipation pensé à l'origine par Dominique Lestel et que vous mettez donc en image. Vous philosophez, d'une certaine manière, en dessinant, à la première personne, hein, Patrice. Non, alors, je suis pas d'accord. Dominique Lestel n'a pas imaginé cette histoire. C'est moi qui ai imaginé cette histoire, à partir des travaux de Dominique Lestel. Et ensuite, vous avez dit quoi ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Ah oui. Non, non, je philosophe pas. Je pouvais pas me permettre de philosopher dans l'ouvrage d'un philosophe, ça aurait été... Mais dans le vôtre. Oui, mais les images qui composent ce bouquin étaient déjà dans le livre originel. Donc, je ne pouvais pas me permettre... Non, non, moi, je mets ça... J'allais dire en forme. Je mets ça en... Je l'illustre dans l'acception du terme qui serait l'équivalent d'une mise en vie, quoi. D'une mise en œuvre, d'une mise en mouvement. Et vous, vous mettez en forme aussi, Patrice Kilofer, dans ce livre. C'est pas la première fois déjà dans Kilofer tel qu'en lui-même. Enfin, dans 676 apparitions de Kilofer aussi, ou encore, vous continuez là à vous mettre en scène, vous ou votre double. Et vous vous dessinez très en forme, un beudonant, se promenant couille à l'air dans son appartement, en sirotant peut-être un whisky. La nature du breuvage n'est pas précisée. En se sniffant quoi ? Peut-être de la farine ou un rail de coke, de temps en temps. C'est pas vraiment... Vous vous présentez quand même sous votre meilleur jour. Pourquoi ? C'est une manière d'échapper à l'esprit de sérieux, comme le disait joliment Roland Topor. Là encore, c'est une idée de Dominique Lestel. À la base, à vrai dire, c'est une idée de Charles Berberian qui un jour m'a dit « Si tu as un problème avec tes personnages, dessine-toi toi-même ». Moi, j'aime bien quand les idées viennent d'ailleurs que de chez moi. Et là, Dominique Lestel, effectivement, il m'a... Quand j'ai reçu son manuscrit, j'étais un peu... J'ai eu quelques sueurs froides. J'ai eu quelques problèmes à savoir par quel bout prendre la chose. Et il m'a tout simplement dit... Il m'a dit une chose très simple. Écoute, moi, je verrais bien qui l'offre chez lui. Il connaissait mes albums précédents. Chez lui, en train de lire le livre. Et puis, dans son lit, pourquoi pas ? Et j'ai fait tout simplement ce que m'a suggéré Dominique. Et je me suis dessiné. L'histoire commence comme ça. Qui l'offre chez lui, dans son lit, en train de lire « Machine insurrectionnelle ». Et ensuite, ça a été très simple. J'ai tiré le fil de... Les choses sont venues très naturellement. C'est comme ça que j'aime travailler. – Mais quel rapport vous avez avec votre personnage dessiné, avec ce double-là ? – Ah, c'est très, très compliqué. C'est très riche. J'ai fait une expérience étrange, il y a 2-3 ans, ou 3-4. Bref. J'ai... Lewis Strondheim a fait une série d'albums de science-fiction, Pulp Fiction, à laquelle il m'a demandé de participer. Et il m'a demandé de créer un personnage. Et il m'a donné très peu d'explications sur ce personnage. Et il m'a laissé comme ça, sans trop d'informations, pour lui créer un personnage. Et je me suis dit à moi-même, tiens, ce serait drôle. Je savais que chaque tome de cette série serait dessiné par un dessinateur différent. Je me suis dit que ce serait peut-être drôle de confier mon personnage, le personnage qui doit faire, que je suis le seul à dessiner, de le confier à d'autres dessinateurs. Et ça, c'est fait. Alors, ça me faisait rire sur le papier, mais à l'arrivée, je me suis rendu compte que c'était quand même une chose assez intime. Et à l'arrivée, ça ne m'a plus du tout fait rire. En fait, ça m'a beaucoup gêné. Et quels sont les rapports que j'entretiens avec mon personnage ? Eh bien, je crois qu'il faudrait lui demander à lui. Non, mais je pense que c'est les rapports qu'on entretient avec soi-même, tout simplement. Je me montre. Alors, j'ai tendance à me montrer, ce n'est pas faux, mais dehors, les moins brillants. Mais c'est tout simplement par politesse. Je n'ai pas envie de faire ma publicité. Je n'ai pas envie de... De vous arranger. De m'arranger. Et puis, c'est vrai qu'un rendez-vous avec un lecteur, ce n'est pas tout à fait comme un rendez-vous galant. C'est vrai que quand on a un rendez-vous avec une jeune femme qu'on apprécie, on a tendance à se montrer sous son meilleur jour. Alors qu'avec le lecteur, quoi ? On a envie de le faire sourire, réfléchir ? Oui. La fille aussi, on a très envie de la faire sourire. Mais le lecteur en a aussi très envie qu'il vous rappelle après, non ? Oui. Oui, mais le lecteur veut du sensationnel, si on lui dit qu'on est... Enfin, il faut quand même lui donner du grain à moudre. J'allais dire... J'allais commencer à parler d'honnêteté, mais il ne s'agit pas de ça, pas du tout. Non, il s'agit... Je crois que... En fait, quand je m'utilise en tant que personnage... Parce qu'il y a deux choses différentes. Je peux m'utiliser en tant que personnage, c'est-à-dire me servir de mon enveloppe pour raconter des fictions, ou je peux aussi raconter des choses complètement autobiographiques avec ce personnage. Et donc là, c'est un peu plus moi. Donc il y a beaucoup de gradations différentes. Je peux raconter des choses où la fiction et l'autobiographie se mêlent, mais vraiment de dix mille manières possibles et à des taux très variés. Je dirais qu'il y a dans ce livre-là, il y a à peu près... Je dirais trente-soixante-dix. Soixante-dix pour la fiction et trente pour l'autobiographie. Oui. Et dans ce livre-là, il y a aussi, Patrice Kilofer, il y a de l'humour. En même temps, il y a une pointe d'inquiétude qui perce dans les cases. Je vous évoquais le nom de Roland Antopor. Je ne sais pas ce qu'il a pu représenter pour vous à un moment, mais je vous propose qu'on l'écoute en 1986 sur France Culture, illustrateur, écrivain, l'auteur bien sûr de La planète sauvage. Qu'est-ce que c'est cet esprit de sérieux ? Ça ressemble beaucoup à des habits étriqués. On achète un costume et petit à petit, on grossit et le costume, il commence à se gêner aux entournures. Et pour qu'il ne te gêne pas, il faut se débattre parce qu'on n'arrête pas d'essayer de te donner des étiquettes de sérieux. Donc ça demande beaucoup de travail. C'est un peu comme ce qui se passe, je crois, dans une maison, dans un appartement. Au départ, on essaie de créer son territoire. On achète des livres, on a des trucs, on aime bien voir tous les objets qu'on aime bien autour de soi. Et petit à petit, les livres arrivent, les cadeaux, les peintures, les choses s'accumulent et on n'a plus où bouger. Et autant il est vital à un moment, quand on n'achète pas, quand on est assez jeune, d'avoir autour de soi les gens qu'on aime bien, les objets, les livres, autant il est vital à un moment de dégager le territoire pour vivre. Parce que sinon, on ne vit pas, on est coincé. Et moi, j'ai toujours eu très peur d'être coincé et de devenir ce que les autres pensent de moi. Moi, je ne suis pas une pensée. Je crois beaucoup à l'incarnation, à la mienne en tout cas. Je suis incarné, je n'ai pas une idée, je n'ai pas une œuvre, je suis moi. Ça, c'est des mots que vous pourriez reprendre, Patrice Kilofer. Je suis incarné, je ne suis pas une idée. Je ne crois pas qu'on fasse des choses avec des idées. Enfin, en tout cas, pas des livres. Ou alors, pas seulement avec des idées. Il faut que ce soit des idées de livres. Il faut que ce soit des idées spécifiques et des idées incarnées, effectivement. Mais une idée s'incarne en dessin, en musique, etc. Et ce que racontait Roland Tempor, ça me faisait penser aussi à ce qu'a fait Dominique Lestel. Parce que souvent, quand je parle de ce livre, on me parle d'intelligence artificielle. Alors, bien sûr, les robots, il y a une part d'intelligence artificielle. Mais il est très important et très spécifique que ce soit des robots. C'est-à-dire l'incarnation, justement, qu'il y ait une présence physique et qui seul peut vraiment instaurer un rapport de vivant à vivant. Sur la question de l'esprit de sérieux, cette manière que vous avez de vous représenter, tour à tour dépressif ou alcoolique, Patrice Kilofer, vous grossissez quand même le trait. Je grossis tout court, même. Peut-être en vrai. Ça, cet humour tragique que vous employez, il sert à quoi ? À désamorcer certaines craintes, certaines situations pour vous ? Bonne question. Je ne sais pas si les choses servent à quelque chose. Non, c'est ce que je suis, quoi, en fait. C'est ce qui me fait rire, en fait. C'est ce que vous êtes, pardon, mais c'est aussi ce que nous serons peut-être dans cette bande dessinée, notamment, en chair et en fer, qui imagine un futur proche. Vous êtes dedans et on sent que vous le craignez peut-être aussi un peu, cet avenir tel qu'il se dessine. Et que le dessiner, justement, c'est peut-être une manière de le tenir au loin, de l'exorciser ? Non, pas du tout. Non, je ne crois pas. D'ailleurs, les premières pages... Enfin, j'ai commencé ce livre, c'était soit pendant un confinement, soit entre deux confinements. Et en fait, le livre commence avec des gens, dans la rue, avec des masques. Enfin, on a quand même vécu dans une espèce de société dystopique. Il y a eu quand même une sidération. Donc, je parle vraiment aussi d'aujourd'hui, quoi. Ça parle d'aujourd'hui et ça parle de la solitude. En fait, pendant le confinement... Vous ne l'auriez pas fait avant le confinement, exactement comme ça. En fait, je me suis rendu compte que je vivais à l'année confinée, en fait. Quand le confinement est survenu, hormis, bien sûr, la sidération qui s'en est suivie, je me suis très vite rendu compte que ça n'a changé pas grand-chose à mon quotidien. Moi, je suis un dessinateur. Je passe mes journées le cul sur une chaise à gratter sur quelques centimètres carrés de papier. Et je ne sors, et je ne vois personne. Et je ne sors que pour faire mes courses. Donc, le confinement, pour moi, ça n'a pas changé fondamentalement ma vie, quoi. Donc, oui, ce livre parle de ce que serait un futur avec des machines. mais ça parle aussi de la solitude et de la solitude d'aujourd'hui. Et ça... C'est-à-dire que cette histoire émerge de notre quotidien le plus quotidien et le plus actuel. Quel rapport, quelle relation il entretient, justement, avec sa machine ou avec ses robots, votre personnage ? En fait, j'ai lu le petit texte que vous avez publié pour annoncer l'émission. Et il est très juste, ce petit texte. Je ne sais pas qui l'a fait. Il parle de solitude, effectivement. Ça, j'ai très bien vu et qui parle aussi de rapports entre l'amitié d'humain à humain et du rapport aussi qu'on peut avoir avec un animal familier. Par exemple, au cours du récit, je vais un peu spoiler mon livre. Au cours du récit, on se rend compte que le personnage qu'il offert, moi, les trois à la fois ou aucun des trois, on verra, se promènent quasiment à poil devant son robot. Alors qu'ils ont des relations d'humain à humain, presque. Donc, on est un peu surpris. Puis, au bout d'un moment, on se rend compte que pour sortir, le robot met des vêtements. Donc, après coup, on se rend compte que le robot, lui aussi, est à poil devant son colocataire, on pourrait dire. Et donc, ben voilà, quoi. Les rapports qu'entretiennent Kilofer et son robot sont peut-être, comme vous l'avez écrit dans votre texte de présentation, un peu à mi-chemin entre l'amitié et l'animal de compagnie. Mais on peut avoir de grandes amitiés avec un animal de compagnie, évidemment. Alors, on va écouter les mots de Dominique Lestel. Je ne sais pas qui est l'auteur, je vais me renseigner de ce texte de présentation. C'est très probablement Henri Leblanc qui a préparé cette émission et qui a sélectionné pour vous cet extrait, cette voix de Dominique Lestel dans « Machine insurrectionnelle » et dans « Kilofer en chair et en fer ». Il est donc question d'interaction, vous l'évoquez, entre les humains et les robots. On est un peu entre Asimov et Blade Runner. Le robot a des caractéristiques très humaines, en tout cas, et cette relation homme-animal est en phase d'être détrônée telle que l'a imaginé Dominique Lestel, telle que vous l'avez prolongée. On l'écoute. Ce qu'il est important de savoir, c'est comment ces technologies sont mobilisées par les humains pour contribuer à leur existence et en particulier à leur identité. Savoir qui ils sont par rapport aux autres, par rapport à ceux qui leur sont proches et par rapport aux agents ou aux créatures dont ils sont a priori plus aloignés, comme les animaux, les végétaux, les esprits, etc. On a aujourd'hui un rapport à nos artefacts qui atteint une intensité telle que ce rapport peut remplacer ou peut se substituer au rapport que l'on a avec des animaux réels. Ce phénomène résulte de la convergence de deux processus distincts. Le premier qui est l'appauvrissement de notre rapport à l'animal, et d'autre part avec, au contraire, l'émergence de technologies extrêmement dynamiques, de technologies nouvelles extrêmement performantes, qui permettent de concevoir des artefacts de plus en plus animaux, c'est-à-dire une animalisation de l'artefact par rapport à une certaine autonomie, par rapport à une certaine résistance vis-à-vis de ce qu'on veut faire avec, de la nécessité de négocier avec, etc. Voilà Dominique Lestel sur ces artefacts qu'il définit là. Vous l'évoquiez aussi tout à l'heure, cette idée, cette notion de parasite, de vie en symbiose, d'équilibre à deux. C'est le grand thème de votre album, mais on sent qu'il n'est quand même pas facile à trouver cet équilibre entre les deux parties, ici, entre l'homme et le robot. Ils ne se comprennent pas toujours ? Il n'y a aucune raison qu'ils se comprennent toujours ? Est-ce qu'on se comprend toujours avec les autres humains qui sont censés être beaucoup plus proches de nous ? Est-ce qu'on se comprend toujours avec soi-même ? Oui, il n'y a aucune raison, effectivement. Bon, là, je vais peut-être arrêter de spoiler mon propre livre. Alors, je vais retourner. Est-ce que vous pensez qu'à un moment, les machines vont se révolter, puis nous dominer ? Alors là, je n'en ai absolument aucune idée. Vous ne vous posez pas la question de savoir si ces machines de plus en plus autonomes qui manifestent, comme le dit, laissent-elles une forme d'initiative de plus en plus grande dans ce qu'elles font, est-ce qu'elles vont peut-être demain être au cœur de tout ? Et est-ce qu'on n'est pas, nous, là, maintenant, aujourd'hui, à l'aube d'une révolution anthropologique ? Oui. Ben si, évidemment. Bien sûr qu'elles pourraient le faire. Mais est-ce qu'elles ne le font pas déjà, en fait ? Moi, j'ai envie de dire. Il est trop tard pour arrêter ça ? Non, non, il n'est pas du tout trop tard. Ce que je veux dire, c'est qu'on vit dans une société quand même où la technique a pris quand même... Ben là, alors là, c'est quand même... On dirait que l'époque est là pour illustrer ce thème-là. On a affaire à quoi aux informations ? On nous parle de chiffres, de virus, de données, de métadonnées. On est quand même déjà gouverné par des machines, plus ou moins. Mais des machines qui servent des intérêts bien humains. Et demain, ils serviront peut-être leurs propres intérêts, c'est ça ? Peut-être, mais pourquoi pas ? En fait, si l'homme parvient, in fine, à créer vraiment la vie, où est le problème ? Si c'est vraiment une vie ? La question, c'est quelle vie ? Quelle belle vie ? Ben oui, mais... Est-ce que l'être humain ne serait pas un peu surestimé ? Est-ce que la destinée... Est-ce que dans le grand plan de l'univers, l'être humain n'est pas... Est-ce que sa finalité n'est pas de créer une autre forme de vie, finalement ? Pourquoi pas ? Moi, je n'ai rien contre cette idée, après tout. Alors, on ne ferme pas totalement la porte à cet avenir ébauché, où les hommes vivront peut-être seuls, chacun avec leur robot à boire, manger, dormir seul. Vous parliez de cette solitude, Patrice, qui le fait sans interaction humaine, pas de conversation, le silence, jusque sur la page, comme dans la clé des champs. Vous avez fait le choix d'une BD muette. Pourquoi ? Mettre du texte dans les bulles, ça vous ennuie ? Ou c'est juste que ce n'est pas nécessaire, en fait ? Un bon dessin parle de lui-même ? Ben voilà, vous avez trouvé. La réponse est dans la question. Et en plus, c'est vrai que, étant donné que ces 270 images, à la base, se trouvaient à l'intérieur d'un livre plein de mots, déjà, ça aurait été rajouter des mots aux mots, et point trop d'en faut. Oui, parce que la philo, c'est quand même d'abord des mots et des concepts. Oui. Et ils peuvent trouver aussi, ils peuvent prendre forme. Et puis, c'est vrai, je suis très familier du récit muet. C'est quelque chose que j'aime bien, effectivement. Quand les images sont assez puissantes pour raconter d'elles-mêmes, plus on peut enlever deux choses, et mieux c'est. Plus on va directement à l'os de ce qu'on a à dire, et plus c'est direct. Alors justement, vous l'avez dessiné comment, ce qu'il offre en chair et en fer ? On vous voit à un moment dessiner à la tablette. Oui, effectivement, je l'ai entièrement réalisé sur tablette graphique. C'est une première ? Le entièrement sur tablette graphique ? Oui, pour ce qui est d'un album de bande dessinée. Sinon, non, ça fait longtemps que je fais des dessins sur ordinateur. Mais tout un album comme ça, oui, effectivement. Ça change quoi sur le résultat ? Tiens. En fait, en le faisant, je me suis dit que c'était raccord avec le sujet, quand même, que de travailler à l'aide d'une machine. Et puis, c'est vrai que sensuellement, enfin, oui, plastiquement, les sensations qu'on éprouve, on éprouve des sensations à travailler sur ordinateur. Je veux dire, ça reste du dessin. C'est pas fondamentalement différent. Et la sensation qu'on éprouve, c'est une sensation de froideur, mais pas du tout désagréable. Aussi de, comment dire, de fluidité. Parce que le travail sur machine... Ça n'enlève pas en précision. Le résultat est là pour vous. Oui, oui. En fait, le problème qu'ont les dessinateurs quand ils abordent l'ordinateur pour les premières phases, c'est plutôt qu'il y a trop de précision. C'est plutôt qu'on ne sait plus où s'arrêter dans la précision, dans le détail, parce qu'on peut zoomer sur une image à l'infini, quasiment. Et après quelque temps, ça reste un outil comme un autre. Il faut apprendre à s'en servir. Il faut avoir de la familiarité avec lui. C'est comme pour les robots. Là, ça fait peur peut-être d'en parler. Comme ça, mais comme concept, comme idée. Mais je suis sûr qu'à force de vivre avec eux, on saura très bien vivre avec eux. Alors, il y avait d'abord le livre avec Dominique Lestel. Il y a maintenant cette bande dessinée, cet album En chair et en fer, qui paraît chez Casterman, qui l'offre. Est-ce que vous imaginez encore d'autres prolongements à cette histoire ? Ça pourrait être un film, mais ça pourrait être aussi des planches que vous vendriez séparément en galerie d'art. Ça se fait de plus en plus, la bande dessinée. Encore récemment, une planche de Spiderman qui a été vendue à plus de 3 millions de dollars lors d'une vente aux enchères au Texas. On n'est pas encore atteint ces sommes-là. Ça vous fait rêver quand même ? Rêver, c'est ce que je veux dire ? Il m'arrive de vendre des planches de bande dessinée, effectivement, chez Anne Barraud. J'ai une galerie. Votre galerie, oui. Très bonne galerie. Topor était aussi représentée, je crois. Par Anne, oui, tout à fait. La galerie Anne Barraud. Il l'est actuellement. Il l'est toujours, même s'il est décédé. Et cette idée de prolonger, comme ça, en séparant les récits, les planches, peut-être, de les vendre isolément. Comme j'ai fait justement tout ce livre sur ordinateur, il n'y a pas de planches physiques. Il faudrait les imprimer, les éditer. Pardon ? Il faudrait les imprimer, les éditer. Oui, oui, c'est ça. Mais elles sont déjà imprimées dans le livre. Non, je ne vends pas encore mes images faites sur ordinateur. Je n'ai pas encore pénétré le marché de... Je ne sais plus comment ça s'appelle. De l'art numérique ? Oui, l'art numérique. Mais il y a un acronyme. Non, je ne pratique pas ça encore. Et puis, comme je pratique encore pas mal de papier, je peux encore vendre des planches papier. Mais c'est vrai que la bande dessinée, ce n'est pas fait particulièrement pour être vendu. Mais si ça intéresse des gens, je n'ai absolument rien contre. Et ça m'arrive. Mais ce n'est pas le but premier, effectivement. Il y a peut-être plusieurs formes de dessin. Comme vous avez pu pratiquer le dessin de presse, il y a aussi le dessin de bande dessinée, et puis le dessin d'art, qui vous permet autre chose. Oui, tout à fait. Oui, je pratique les trois. Et puis, peut-être les quatre. Il y a aussi le dessin pour soi. Je suis content parce que ça m'arrive encore d'avoir juste envie de dessiner sans que le dessin n'ait aucune destination particulière. Ça me rassure quant à mon état mental. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Que vous êtes rassuré face à votre état mental de pouvoir varier les gens. Oui, on parlait d'Anne Barraud, peut-être, et du devenir aussi. Parce qu'Anne Barraud vend mes planches, ça lui arrive, mais aussi des dessins faits pour amuser les galeries, effectivement. Ensuite, le devenir de ce livre, non, pour moi, là, je suis satisfait, mais si demain, Spielberg vient me voir pour l'adapter au cinéma, il faudrait qu'on en discute. Matrice Kilofer, on n'a pas eu le temps de parler de l'état de la bande dessinée, du statut aussi des auteurs. Ça passe trop vite, cette émission. Un statut qui a été quand même beaucoup discuté ces deux, trois dernières années, revendiqué. Et un festival d'Angoulême qui a été décalé cette année, reporté encore à un peu plus tard. Vous en serez ? Je pense. Vous pensez ? Bon, on espère vous y retrouver, surtout tous les fans de BD. et j'imagine, les fans de Kilofer qui revient en chair et en fer chez Casterman. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci.